Si c'est français à la radio, Radio Kids, si c'est français ! Bonjour, je m'appelle Lucas et moi Irénée. Aujourd'hui on va vous présenter l'émission du 30 novembre. On va vous parler de la route de Rome, de l'exposition sur la tolérance et des pandarous. On commence par la route de Rome, une cour de voilier que les C1 ont suivi ces dernières semaines. Gisela, Béga, Andrés et Afonso, des C1, nous expliquent ce qu'ils ont appris. Samantha Davis a passé la ligne d'arrivée le vendredi 25 novembre à 19h50. Elle a traversé l'océan Atlantique en 16 jours, 6 heures 35 minutes, 17 secondes, sur son bateau initiatif Coeur. Elle est qualifiée pour participer au Banque du Globe. Elle a sauvé maintenant en formule à la déduqueur. Bravo Sam et merci pour cette belle aventure. Nous connaissons mieux la vie de Samantha Davis à bord de son bateau. Comment elle dort, comment elle mange, le nom des parties du voilière. Le mâle, le sépie, le foil, la grande poêle. On sait maintenant comment se dérouler en course de bateau sans moteur, sans escale et en solitaire. La course est parfois dangereuse. On sait aussi ce qu'est une île. On a dessiné une île et on a découvert la Guadalupe. Il y a un volcan appelé la Soufrière. Merci les C1. On continue avec le travail sur la tolérance que toutes les classes de primaire ont fait. Les C2 ont travaillé sur le respect en EPS. Pablo et Victoria, vous allez nous expliquer. Bonjour Pablo et Victoria. En classe, nous avons réfléchi à des situations qui montrent la tolérance et le respect en EPS. Nous avons fait des groupes et décidé du matériel nécessaire pour montrer des situations sur des photos. Nous avons expliqué à la maîtresse ce qu'elle devait prendre sur la photo. La maîtresse a fait la photo et nous l'a montrée pour vérifier si c'était ce que l'on voulait montrer. Nous avons imprimé les photos. Sur chaque photo, nous avons expliqué ce que nous avons voulu montrer. Écoutez bien ce que nous avons voulu montrer. Nous devons aider les autres, même s'ils ne sont pas de notre équipe ou s'ils gagnent. Le but, c'est d'aider les autres, qu'ils soient filles ou garçons. Regardez, trois nombres de l'équipe bleue qui aident à un nombre de l'équipe jaune franchissent la ligne d'arrivée. C'est du fair play. Roi rolympeau. Les filles peuvent faire de la boxe comme les garçons. Bien sûr, tous les sports du monde sont faits pour tous ceux qui aiment. Il n'y a pas de sport spécifique pour les garçons ni pour les filles. Si vous aimez, lancez-vous ! Un garçon est tombé et même s'il est de l'autre équipe, on l'aide et on fait tout de notre possible pour qu'il se sente bien. Les garçons sont très capables de faire du ballet. C'est une activité pour tous ceux qui aiment. Un épinglement qu'ils soient filles ou garçons. Nous appartenons à des équipes différentes, mais à la fin du match, tout le monde se félicite, s'encourage et se respecte. Si vous croyez que les filles ne peuvent pas jouer au football, ce n'est pas vrai. Regardez, il y a des gens qui pensent que les filles ne peuvent pas jouer au football et au rugby. C'est faux ! Chacun peut faire les activités qu'il veut s'il aime. Il faut encourager tous les joueurs et toutes les équipes, parce que tout le monde aura donné le meilleur de soi-même. Nous pouvons être différents, mais on espère que toutes les équipes ont besoin de tous les joueurs, du plus petits au plus grands. Merci les C2 ! On passe au dernier reportage. Valentine et Christine de CM1, vous allez nous parler des pandarous. Bonjour, Christine et Valentina. Bonjour. Bonjour. Le pandarou est un animal solitaire et sauvage. Il mesure de 50 à 65 cm et il pèse de 3 à 6 kg. Il vit en Asie. On le trouve au Népal, au nord de la Virmamie, dans les régions centrales de Chine. Ce petit animal est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange des plants, du bambou, des fruits, des oeufs et des reptiles. Il y a une longevité de 8 à 10 ans. Les pandarous ont 6 doigts. Ils sont très mignons. On a envie de leur faire un câlin, mais les pandarous sont en danger parce que les Chinois coupent les arbres pour faire du papier et ils n'ont plus d'habitat. Il reste 10 000 pandarous dans le monde. Merci les filles. Lucas, tu aimes les pandarous ? Oui, je les trouve adorables. On finit avec la poésie des épées. On écoute Léo, Marcos, Max et Candola. Mois d'automne. Septembre, on commence à embrasser les grains et leurs pépins. Le mois d'automne a pour champion les champignons, les potes ronds. Le vent m'a froid, le monde est quand on doit le vent, on doit le souffrir. Quand, en décembre, il ne dit rien, Noé revient dans les sapins, Patrick Jockel. Waouh, très bien récité. L'émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Et merci aux techniciens, Gonzales et Marina. Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Radio-O-Kids Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-O-Kids Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada